Mes chers collègues, je propose que nous passions au deuxième point de l'ordre du jour, qui est la première fois que nous nous livrons à cet exercice, qui est l'examen des pétitions qui ont été envoyées au président de l'Assemblée nationale. Et c'est notre collègue Françoise Descamps-Cronier qui va venir rapporter sur ce sujet la fonction qui était précédemment occupée par Pierre Morel à l'huissier. Parce que, ma chère collègue, vous prenez la place d'un député qui, pendant dix ans, a rapporté sur les pétitions, Pierre Morel à l'huissier. Et donc, je suggère que nous... Voilà. Comme on disait dans la Troisième République, ça mériterait un affichage sur la porte des mairies. Madame Descamps-Cronier, nous vous écoutons. Oui, M. le Président, mes chers collègues. Alors, d'abord, je voudrais rappeler ce que sont les pétitions. Elles sont prévues aux articles 147 à 151 du règlement de l'Assemblée nationale. Et elles permettent à nos concitoyens de demander au Parlement de faire évoluer le droit sur un sujet précis ou de débattre d'un thème particulier. Alors, le droit de pétition s'exerce de façon individuelle ou collective. Et il est également reconnu aux députés dans des conditions qui sont fixées à l'article 147. Alors, il nous revient, au terme de l'article 36, à la commission du règlement, bien sûr, à la commission d'en assurer l'examen et d'en décider de la suite à donner à chacune des pétitions recevables. Alors, depuis le début de la 14e législature, l'Assemblée nationale a été saisie de 16 pétitions qu'il nous revient donc de présenter aujourd'hui. Et je vous propose donc de commencer l'examen de ces pétitions. Alors, pour chacune des pétitions, je vous propose à la fois de rappeler l'objet de la demande avant de vous faire part de mes propositions de réponse et de décision quant à la suite à donner à la pétition. Alors, nous avons une première pétition de Mme Pérez-Chatté, qui a été déposée au nom de l'Association Union des Femmes Socialistes, sous la 13e législature, qui n'a donc pu être traitée dans les délais, et qui donc fait l'objet d'un nouvel enregistrement au rôle des pétitions au début de la pressante législature. Donc, elle demande l'ouverture de foyers pour les femmes victimes de violences, l'aggravation des peines pour crimes de violences envers les femmes, s'oppose aux fermetures de maternités et de centres d'interruption volontaire de grossesse, et demande la création d'un ministère de la Femme et de l'égalité. Alors, la protection des femmes victimes de violences est l'objet d'un renforcement progressif. La loi du 9 juillet 2010 a par exemple créé l'ordonnance de protection. Par ailleurs, l'occasion de la journée mondiale contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre 2012, le président de la République a demandé au gouvernement de préparer et de mettre en oeuvre un plan global pour les femmes victimes de violences. Une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences a d'ores et déjà été mise en place. D'autres mesures devraient voir le jour. Enfin, un ministère des droits des femmes a été créé au lendemain de l'élection présidentielle de 2012. Donc, je vous propose le classement de cette pétition. Monsieur le Président, c'est à la fin qu'on décide du classement ou chacun... Non, non, je pense qu'on... Non, non, mais moi, je suis comme vous. Nous nous découvrons en marchant. C'est la première fois que je présente des pétitions, vu que c'était le même député qui le présentait régulièrement. Je l'ai bien entendu. Le savoir-faire. Non, non, on va voter à chaque fois. À chaque fois. Voilà, c'est plus... Donc, sur cette première proposition qui est en partie satisfaite, vous proposez donc que l'Assemblée nationale la classe. Tout à fait. Je soumets au vote qui est favorable à cette proposition, qui est contre. Vous êtes suivi dans votre préconisation. Cette pétition est donc classée. Nous passons à la seconde. Voilà, à la seconde qui est la pétition numéro 2, mais que je vais voir avec la pétition numéro 9. Et pour une autre pétition, on le fera de la même façon. À partir du moment où les thèmes sont les mêmes, je vous propose, pour aller aussi plus rapidement, et parce que ce seraient les mêmes réponses, de les faire en même temps. Alors, les pétitions numéro 2 et numéro 9 de M. Fernandez, au nom de l'association Droits de naître, traite de l'interruption volontaire de grossesse. La première demande le lancement d'un débat au Parlement sur le sujet, et la seconde proteste contre le coût pour le contribuable de la prise en charge de l'avortement à 100%. C'est le vocabulaire utilisé. Alors, la question de l'interruption volontaire de grossesse fait l'objet d'un suivi régulier et soutenu de la part du Parlement, comme en témoignent, par exemple, les rapports d'activité des délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Par ailleurs, le remboursement intégral de l'interruption volontaire de grossesse, décidée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013, a pour objectif de permettre aux femmes en situation de précarité, qui ne bénéficient d'aucune assurance complémentaire de santé, de recourir au dispositif. Donc, le décret nécessaire à l'application de la disposition a été publié le 25 mars 2013. Donc, je vous propose par conséquent de classer ces pétitions, puisqu'il s'agit de la pétition numéro 2 et numéro 9 de M. Fernandez. Merci beaucoup, Mme la députée. Comme c'est la première fois que la Commission des lois discute de ce type de pétition et que c'est pour la première fois quelque chose qui est retransmis sur le site de l'Assemblée nationale, est-ce que je peux vous demander combien il y a de signatures sur ces pétitions qui sont envoyées comme ça à l'Assemblée ? Parce qu'on nous met pétition collective et les sujets me paraissent intéressants. Donc, est-ce que vous avez ça là ou est-ce que vous pourrez nous donner ça dans une prochaine où on mettra ça dans le PV ? Oui. D'accord. Alors, c'est... Pour avoir une idée ? Oui, tout à fait. Oui. Et Jean-Yves Le Bouillonnec me fait remarquer son micro qu'on n'a pas le texte exact de la pétition. Donc, je pense que là aussi, dans le prochain exercice, si on peut avoir la manière dont se présente la pétition et le nombre de signataires, ça contribuera à éclairer la représentation nationale sur la démarche citoyenne qui a été ainsi consacrée. Si je peux me permettre, M. le Président, on m'a signalé que c'était l'usage dans le cadre de l'adoption du classement ou non-classement des pétitions de faire ainsi. Donc, je veux bien peut-être modifier cet usage, mais c'est un usage, effectivement... Eh bien, nous venons de décider de le réformer. Voilà. Donc, je vous propose que nous discutions de la 2 et la 9. Donc, vous nous proposez le classement, si j'ai bien compris, qui est favorable au classement de la pétition numéro 2. Cette pétition est donc classée sans suite, qui, compte tenu du fait qu'elle est largement exaucée dans les pratiques courantes de l'Assemblée nationale, notamment par la délégation aux droits des femmes, et la pétition numéro 9, le classement qui est pour, qui est contre, la commission classe la pétition numéro 9 à l'unanimité. Nous passons à la 3e pétition. Voilà. C'est la pétition de Mme Rossi au nom de l'association Agir pour l'environnement, qui demande le vote d'une loi de sortie du nucléaire et la hausse des objectifs de développement des énergies renouvelables. Alors, la France assure environ 78% de sa production d'électricité aujourd'hui, grâce au parc nucléaire, ce qui lui permet d'atteindre un taux d'indépendance énergétique proche de 50%, contre 23% en 1973. Si la part du nucléaire dans la production d'électricité pourrait être ramenée à 50%, la disparition pure et simple de la filière nucléaire ne saurait être envisagée. Par ailleurs, le gouvernement souhaite initier un débat sur la transition énergétique, dans la perspective d'un soutien massif au développement des énergies renouvelables. Donc, la France étant fixée, comme vous le savez, pour objectif d'atteindre 23% d'énergie renouvelable dans la consommation des ménages, dans la consommation totale d'énergie, pardon, d'ici 2020. Je vous proposerai donc le classement de cette pétition. Merci, Mme la députée. Je soumets au vote de la Commission, qui est favorable au classement de la pétition numéro 3, qui trouvera, merci beaucoup, qui est contre. Les pétitions sont classées, même si je vois que les deux députés du groupe Écolo viennent de voter contre. Je le dis parce que la vidéo ne le montrait pas. Donc, du coup, comme ça, on le sait. La quatrième pétition qui est déposée par M. Jean-Luc Romero. Voilà, tout à fait. Au nom de l'association pour le droit de mourir dans la dignité et qui demande l'initiation d'un débat public sur la fin de vie et l'autorisation du droit de mourir dans la dignité. Alors, dans ses 60 engagements pour la France, le président de la République avait proposé, et je cite, une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité, ouverte à toute personne majeure en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable, provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable et qu'il ne peut être apaisé. Encadré par, et je cite toujours, des conditions précises et strictes, il s'agissait de la proposition numéro 21. Un rapport rédigé par la Commission de réflexion sur la fin de vie en France a été remis au chef de l'État en décembre 2012. Il formule plusieurs recommandations qui pourraient servir de fondement au vote d'une loi cette année, dès cette année. Donc, je propose de ce fait le classement de cette pétition. Merci, Madame la députée. Monsieur Coronado. J'entends bien la réponse de Madame la rapporteure sur l'engagement du président de la République. Et vous dites qu'une loi pourrait être présentée cette année. Mais il s'avère que les uns et les autres, nous rencontrons régulièrement le ministre chargé des Relations avec le Parlement, ce qui a été le cas du groupe écologiste hier. Et dans l'agenda qu'il a pu présenter, qui allait jusqu'à la veille des municipales l'année prochaine, aucun projet gouvernemental allant dans ce sens ne semblait être inscrit. Il y a eu ensuite une dépêche AFP hier qui détaillait l'ensemble des textes. Peut-être y a-t-il eu un oubli sur l'agenda qui a été présenté par la dépêche AFP. Mais ce que vous dites ne figure pas non plus dans la communication gouvernementale qui a fait l'objet d'une dépêche. Donc, je voulais savoir si vous aviez des informations plus précises sur l'inscription d'un texte de ce type, à l'ordre du jour de nos travaux. Oui, alors, monsieur le député, les informations que nous avions étaient effectivement que d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine, nous aurions effectivement un projet de loi allant dans ce sens. C'est pour ça qu'on nous proposait effectivement de classer cette pétition. Mais le fond est très important et nous souhaitons vivement qu'il soit examiné. Et donc, je veillerai effectivement à ce que, si la pétition est classée sans suite, que nous ayons, dans un avenir très proche, un projet de loi allant dans ce sens. Merci beaucoup, madame la députée. Je soumets au vote donc ce proposition de classement de la démarche de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, qui n'est pas une fin de non-recevoir, mais la vigilance de la législature pour que le sujet soit abordé. Qui est pour son classement ? Qui est contre ? La commission vient de suggérer donc de décider son classement. La pétition numéro 5... Alors, la pétition numéro 5 de M. Rille, maire d'Arbrèche-Villeur en Lorraine, demande l'organisation d'une vaste réflexion au sein du Parlement et du gouvernement sur les nouvelles orientations de la filière bois, notamment dans le massif vaugien. Alors, aujourd'hui, la forêt française fait face à de nombreux défis, directement liés à des fonctions économiques, écologiques et sociales. De nouvelles dispositions législatives portant sur la filière bois et son organisation devraient voir le jour dans le cadre du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'agroalimentaire, la forêt et les territoires ruraux, annoncés par le Premier ministre à l'occasion de sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, le 3 juillet 2012. Et d'ailleurs, M. le ministre de l'Agriculture en a fait aussi état lors de débats et de réponses au gouvernement. Voilà. Donc, je vous propose le classement de cette pétition, mais c'est pareil, non pas une fin de non-recevoir, puisque le contenu devrait faire l'objet d'un examen dans le cadre de la loi d'avenir de l'agriculture. Merci beaucoup, Mme la députée. Je soumets donc au vote cette proposition qui est pour le classement de cette pétition, qui est pour, pardon, cette pétition est donc classée. Nous passons à la sixième pétition. Alors, la pétition numéro 6 de Mme Guay demande à l'occasion du vote de la loi relative à l'interdiction du cumul des mandats, la suppression du cumul des indemnités, l'imposition de l'ensemble de l'indemnité parlementaire, suivant les règles applicables au traitement et salaire et l'alignement du régime spécifique de retraite des parlementaires et ministres sur le régime général des salariés. Alors, au terme de l'ordonnance du 13 décembre 1958, portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité parlementaire se compose d'une indemnité de base, d'une indemnité de résidence et d'une indemnité de fonction. Seules les deux premières sont imposables sur le revenu. Par ailleurs, en application de l'article 4 de l'ordonnance du 13 décembre 1958, modifié, je cite, « Le parlementaire titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège au conseil d'administration d'un établissement public local ne peut cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ses mandats ou fonctions avec son indemnité parlementaire de base que dans la limite d'une fois et demie le montant de cette dernière. » Enfin, le 3 novembre 2010, le Bureau de l'Assemblée a pris plusieurs décisions relatives au régime des pensions de retraite des députés afin de l'aligner sur celui de la fonction publique. De ce côté, le Bureau du Sénat a décidé, à l'occasion de sa réunion le 15 décembre 2010, d'harmoniser les règles applicables aux sénateurs avec celles du droit commun. Un projet de loi organique interdisant le cumul des fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur a été déposé le 3 avril à l'Assemblée nationale. Je vous propose donc le classement de cette pétition. Merci beaucoup. J'indique d'ailleurs à nos collègues que nous serons sans doute saisis ce texte en séance le 1er juillet. Le texte sur le non-cumul des mandats puisque tout à l'heure, il y avait une interrogation sur notre plan de charge. Eh bien, voilà, sur celui-là, nous avons une précision. 1er juillet pour le non-cumul des mandats. Qui est favorable au classement de cette pétition et qui nous renvoie donc à un débat que nous aurons début juillet ? Qui est contre ? La commission vient ainsi de se prononcer. Nous passons à la pétition numéro 7. Alors, la pétition numéro 7 de Mme Miliose qui, au nom de l'association SOS Éducation, s'oppose à la création des écoles supérieures du professora et de l'éducation et souhaite que chaque professeur puisse apprendre son métier auprès de professeurs reconnus pour les résultats qu'ils obtiennent avec leurs élèves et qui ont un savoir-faire à transmettre. Alors, la réforme de 2009, qui a conditionné l'accès au concours de l'enseignement à la possession d'un master, donc Bac plus 5, et supprimer l'année de stage au sein d'un institut universitaire de formation des mètres, l'IUFM, a profondément transformé la formation initiale des enseignants. Alors, afin de reconstruire un parcours équilibré, à la fois professionnalisant et formateur, permettant une entrée progressive dans le métier, le gouvernement a fait le choix de mettre en place, dès la rentrée 2013, des écoles supérieures du professora et de l'éducation qui auront pour vocation première la formation des enseignants à travers des enseignements communs et spécialisés, mais aussi de nombreux stages en établissement scolaire. Donc, le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, qui prévoit leur création, est actuellement en discussion au Parlement et a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, comme vous le savez, le 19 mars dernier. Donc, je vous propose le classement de cette pétition. Merci, Madame la députée. En l'occurrence, effectivement, cette pétition est sans objet dorénavant, puisque la loi a déjà créé l'objet qui a été contestée par Madame Olivier Mioz et son association SOS Éducation, qui est favorable donc au classement de cette pétition, qui est contre cette pétition, est ainsi classée. Je pense que la pétition numéro 8 va être du même acabit, puisqu'elle concerne un sujet que nous avons largement débattu. Mais, M. le Président, il ne s'agit pas simplement de la pétition numéro 8, mais de la pétition numéro 8 de M. Lagarde, de la 10 de Mme Noïc, de la 13 de Mme Dubois, de la 14 de Mme Régnier et de la 16 de M. Lowe, qui protestent contre le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Donc, je rappelle la création du pacte civil, le Pax, de solidarité, et la reconnaissance légale du concubinage, faisant du couple, quelle que soit sa composition, un objet de droit, qui a constitué une étape importante dans la reconnaissance de la liberté, du choix, du mode de vie. La loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe permet de franchir une nouvelle étape au nom de l'égalité des droits, en reconnaissant à ces couples le droit de se marier et donc d'adopter conformément à l'engagement numéro 31 du président de la République, formulé au moment de la campagne électorale. Le texte, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 12 février 2013, résultait d'un travail approfondi, réalisé à la fois au sein de la Commission des lois et en séance publique, au terme de 110 heures d'un débat au cours duquel 4 999 amendements avaient été examinés et après avoir été adopté en première lecture par le Sénat le 12 avril 2013, le texte a finalement été adopté par l'Assemblée nationale le 23 avril et promulgué le 18 mai. Je précise en réponse à la pétition numéro 16 de M. Lowe que l'article 22 de la loi prévoit l'application des dispositions relatives au mariage, à l'adoption et au nom de famille en Polynésie française. Donc je vous propose par conséquent, bien sûr, le classement de ces pétitions. Merci Madame la députée. Je soumets au vote de la Commission qui est pour son classement, enfin leur classement, puisqu'elles sont plusieurs, qui est contre. Les pétitions sont ainsi classées. Oui, oui, d'accord, il y a des votes contre. La 8 est donc ainsi classée, la 9 nous l'avions traité, nous venons d'évoquer la 10 qui est donc classée, nous en sommes à la 11. Oui Monsieur le Président, donc dans la pétition numéro 11, Madame Allard, au nom de l'association Sauvegarde Retraite, demande que des initiatives soient prises pour remédier au lynchage fiscal dont sont victimes les retraités. Alors le gouvernement a engagé un effort important de redressement des finances publiques afin de retrouver la voie du désendettement. Pour y parvenir, la dépense publique devrait être amenée à 53,1% du PIB en 2017 contre 56,3% du PIB en 2012, tandis que les taux de prélèvement obligatoires atteindraient 45,9% en 2017 contre 44% en 2012. Le gouvernement a ainsi fait le choix de réduire de façon importante les dépenses des collectivités publiques et de procéder à plusieurs modifications de nature fiscale dont certaines concernent les retraités. Même si la hausse de la pression fiscale sur ces derniers n'est pas nulle, il n'en reste pas moins que nos pensions de retraite continuent de faire l'objet d'une taxation inférieure à celle des revenus de l'activité. Donc je vous propose par conséquent le classement de cette pétition, Monsieur le Président. Merci beaucoup Madame la députée qui souhaite donc suivre la préconisation de la rapporteure qui est pour le classement, qui est contre le classement. La pétition est ainsi classée. Nous arrivons à la douzième pétition qui concerne la recherche sur l'embryon humain. Tout à fait, c'est la pétition de Monsieur Lamandin sur la recherche de l'embryon humain et qui souhaite qu'elle ne soit pas autorisée en France. Donc la loi du 7 juillet 2011, relative à la bioéthique, a maintenu l'interdiction de principe de la recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches. Des dérogations sont toutefois possibles, notamment au regard de la pertinence scientifique du projet de recherche. Une proposition de loi visant à mettre en place un régime autorisant de manière encadrée la recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires, a été adoptée par le Sénat le 4 décembre 2012. Déposée le lendemain à l'Assemblée nationale et discutée en séance publique le 28 mars dernier, elle n'a toutefois pas été votée à ce jour. Cette loi énumérait les quatre conditions nécessaires à l'octroi de l'autorisation de recherche, la pertinence scientifique, la finalité médicale de la recherche, l'absence de techniques alternatives et le respect des principes éthiques par le protocole. Une autre proposition de loi, ayant un objet similaire, a été déposée le 23 janvier 2013 à l'Assemblée nationale, mais n'a pas encore été discutée. J'ajoute que le Conseil d'État, l'Agence de la biomédecine, l'Académie nationale de la médecine et l'Officine parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques se sont prononcées en faveur du passage du régime d'interdiction assortie de dérogation actuellement en vigueur, un régime d'autorisation encadrée. Alors, même, ce n'est pas une fin de non-recevoir, bien sûr, mais je vous propose le classement de cette pétition. Merci, Madame la députée. Je soumets au vote de la Commission qui suit la préconisation de la rapporteure pour, contre, qu'il en ait ainsi décidé la 13, nous l'avons déjà évoquée, la 14, nous l'avons aussi évoquée, elle portait sur le mariage des personnes de même siècle. Alors, la 15 est plus originale puisque c'est déposé par un député qui est membre de la Commission des lois, M. Marie-Jeanne. Voilà, M. Alfred-Marie-Jeanne, notre collègue, député de la Martinique, qui demande que soit respecté le calendrier relatif à la création de la collectivité territoriale de Martinique qui devait intervenir en 2014. Alors, la loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique a prévu la création de deux collectivités territoriales uniques à compter de 2014, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux. Toutefois, le projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux, des conseillers communautaires est modifiant le calendrier électoral adopté en lecture définitive à l'Assemblée nationale le 17 avril 2013, prévoit de reporter à 2015 la création de la collectivité territoriale unique de Martinique afin de lier le calendrier électoral de sa première assemblée au calendrier de droit commun. Donc, il ne s'agit en aucun cas d'un renoncement à la création d'une collectivité territoriale unique, comme en témoignent les deux ordonnances relatives au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux règles budgétaires, pardon, financières et comptables applicables à ces mêmes collectivités que M. le ministre de l'Outre-mer a présentées au cours du Conseil des ministres du 12 décembre 2012. Donc, un projet de loi ratifiant ces ordonnances a été déposé à l'Assemblée nationale le 13 février dernier. Donc, je vous propose de ce fait le classement de cette pétition. Merci, Mme la députée. Je soumets au vote de la Commission votre suggestion, qui est favorable à son classement pour les raisons que vous venez d'évoquer, qui est contre. La pétition vient ainsi d'être classée. Madame, merci beaucoup pour avoir rapporté sur ces questions. Je précise, puisque les éléments m'ont été donnés pendant nos débats, que l'indication du nombre de signataires des pétitions reviendraient à indiquer le nombre de bulletins reçus, comme les services de l'Assemblée n'ont pas la possibilité de contrôler l'identité des personnes qui ont signé et les éventuelles doubles signatures. C'est la raison pour laquelle l'habitude avait été prise dans la maison de mettre pétition collective. Donc, les arguments s'entendent. Nous resterons donc, même si on mettra peut-être plus de précisions sur l'intitulé de la pétition pour le prochain exercice. Il nous...